Une fois de plus, tout commença par une lutte de pouvoir. Par un besoin de conquête, une soif de victoire. Un bain sort de guerre. L'humanité s'entretuait sans cesse. Jusqu'au jour où elle dut se mettre en train pour relutter contre une force irreducible encore. Malgré son unité, elle ne laissait que la destruction dans son sillage. Malgré leurs efforts acharnés pour survivre, les humains de Serra étaient condamnés à une issue inéluctable. Inconscients que leurs absurdes tentatives de riposte les rapprochaient toujours plus de leur ultime extermination. Ils pensaient que leurs armes de destruction nous avaient détruits. Mais ce qui ne tue pas rend plus fort. Et malgré tout, nous sommes toujours. L'humanité s'est désormais retranchée dans Jassi-le-Coeur. Où elle attend de mener un dernier combat perdu d'avance. En un sens, j'ai pitié de vous. Mais l'humanité est, une fois de plus, responsable de cette guerre. Je ne veux pas. Ah... C'est de pire en pire. Ils n'ont plus peur de rien. Ces Gears gardaient le dépôt de Pomeroy. Merde, c'est tout près d'ici. Exactement. Ils se rapprochent de jour en jour. Bon, on a reçu des renforts. Ouais, mais pour combien de temps ? Ok, moi je file à l'hôpital Illico. J'ai une info à vérifier. Merci, Anya. Bonne chance, ok ? Sergent ? Vous êtes le Sergent Phoenix, Escouade Delta ? Je suis votre nouvelle recrue. Et... Tout juste sorti de ses couches. Prêt à former le Petit Bleu ? Ouais. Merci du cadeau. Vas-y, mollo, avec lui, ok ? Soldat Ben Carmin au rapport ! À vos ordres, monsieur ! Laisse tomber le monsieur. Ici, on s'emmerde pas avec ça. Allez, on bouge. Ah ouais. Bienvenue à la Delta. Salut à tous, c'est Nico. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite partie sur Gear of War 2. Et oui, ça m'avait manqué pendant à peu près 15 jours là. Je suis chaud patate, je suis attaqué pour... Pour continuer la série de jeu. Et du coup, le 2 se passe 6 mois après les événements de Gear of War 1. Donc là, c'est parti. On va se remettre un petit peu dans le bas avec ce petit tuto. Et en même temps, former le Petit Bleu à Carmin. Et puis, alors, attendez. Bon, première règle. Faut que je me remette un petit peu les touches en main. Pour ça, consulte ton TACcom avant que ça canarde de partout. Parce que mine de rien, en 15 jours, j'ai fait plusieurs jeux différents. Donc, faut que je me remette un petit peu tout ça. Le mien dit gaffe à la règle d'or. Ok, donc ça ne change pas trop comparé au 1. Pas ici, petit. La règle d'or des Gears, c'est... Planque-toi ou crève. Tu sais te mettre à couvert, le bleu ? Entre-moi. Ok. Baisser la tête, ouvrir les yeux, regarder autour... Et faire des roulades. Ah, ça ne change pas. Toujours la petite gymnastique du matin. Il va te planquer comme ça. Tout ira bien. Allez les gars, on sort. Le seul truc que tu n'as pas le droit de faire, c'est de te cacher derrière tes collègues. Tu n'avais pas un frère dans les Gears ? Ouais, on est quatre. Enfin, euh, trois. Vous en connaissiez un ? J'ai servi avec Anthony. C'était un bon. Condoléances. Merci. Au moins, je sais qu'il est mort en... Voilà, il y a eu un petit bug là. Il n'a pas fini sa phrase, Carmine. Mieux pour charger. Là, je suis toujours aussi bon viseur. On a encore de la bouteille à flinguer. Euh, j'aurais préféré les vider personnellement. Mais t'es où, toi ? Elle ne fait pas les poubelles, mec. Bah, allez. Mais c'était quoi, ça ? Oh, bah. Sûrement un chien héron. Ah non, c'était plus ma stock. On aurait dit une sorte de gros clebs poilu. Un rebut, feu ! Eh, c'est lui ! C'est le gros clebs poilu que j'ai vu ! Tu l'as lu ? Non, je crois pas. Il a dû se tailler. Vous en aviez déjà vu ? Ouais, mais d'habitude, il se déplace plutôt en meute. Bon. Ouvrez l'œil et restez à couvert. Ah, bah tiens, on a le robot, là. Vas-y. Fais le guet. Escalader la barricade. Oh, ouais. Des petits exercices du matin. Ça m'avait manqué, ça. Joli saut, le bleu. Pas facile d'enjamber avec tout ce barda. C'est surtout que je t'ai pas vu faire. Eh ouais. Bon, peut-être que je me calme un petit peu. Moi, je suis tellement content de retourner sur Gear of War que du coup... Viens ici. Ils sont peut-être dans la ruelle. Allons voir ça. Oui, mais ça, on sait bien que c'est une porte. Ok. Donc... Ramassez les grenades. J'ai l'impression qu'on va en avoir besoin. Eh, il y a des tas de munitions à récupérer ici. Allez, balançons-lui, le p'tit nanas. Oh, bah super. Super, une grenade, les deux crèves, quoi. Oh, ouais. Et en plus, moi, j'aime ça, la tronçonneuse. Ça aussi, ça m'avait manqué, tiens. Alors. Fermez vos lanzaurs. Ah, les lanzaurs. Je me rappelais plus du nom. Ah, pourtant, je kiffe ce flingue. Mais moi, je dis plutôt le lanzaur, en fait. Donc, en fait, j'ai décidément vraiment un accent de merde. C'est fou. Ok. Là, on a une échelle. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je regarde encore ? Oud vers l'hôpital. Ok, ça marche. C'est pas bon signe. C'est fini les vacances, petit. Retourne au point de largage du convoi et reste-y. Je t'appellerai sur ton taccom. Mais... C'est un ordre, soldat ! Dom, on y va. Elle va se faire engueuler pas sa première journée. Le docteur Forrest est prié de rappeler le 118. Le docteur Forrest... Anya, vous êtes là ? Oui, Marcus. Dites à Dom que j'ai peut-être des infos sur sa femme, mais ce n'est que... Vous avez trouvé quoi ? Des infos sur une femme inconnue, mais je ne crois pas que... Je vous en parlerai plus tard, Dom. Je dois retourner au contrôle. Ouais, c'est surtout que la communication a l'air d'être bien pourrie. Ok, bien, bien, pas de chance. Eh merde ! Je vais tous les puter, ces fumiers. On y va ! Bah, je viens d'y aller à la... Ah, ok, d'accord. Oui, partons main dans la main. Ah ben... Aussi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Peut-être que la bombe-lumière leur a fait plus de mal que prévu. Ou alors, il se passe un truc dans les entrailles. J'en sais rien. Faites gaffe, Delta. Certains de ces malades ont le rustlung. De quoi ? L'aide-soignant de garde est demandée à l'accueil, merci. Bon, prenez position à ces fenêtres. Je m'occupe de l'extrémité. Ok, Delta, je suis de retour en ligne. Je vous confirme la présence de locustes dans l'hôpital. Je répète, les locustes sont dans l'hôpital. Ah, au fait, on n'a plus de jus ici non plus. Je m'en occupe. Je vous tiens informé. Terminé. C'est pas grave, tant que j'ai encore mon flingue. Il faut vraiment que j'arrête de prendre des voies complètement débiles, moi. Non, ça, je peux pas l'exploser. D'accord, il y a plein de portes, je peux même pas en ouvrir une seule. Ouais, mais non, ça, je vais pas faire péter ça, moi. Allez, c'est parti, mon kiki, là. Là, ça rigole plus. A peine rentré, je leur tire dessus comme un trou de balle. Ok, donc ça, ça change toujours pas. Il y a toujours ce petit son, quand il n'y a plus d'ennemis. Alors là, il y a quoi ? Ah, des grenades, ok. Le Rustlung ! Vous auriez pas pu trouver un nom moins chelou, quand même. Il paraît qu'il y en a même qu'on l'adorerait. Ouais, une dent qui pousse au cul. Alors, faut vraiment que j'arrête de prendre des voies complètement débiles, quand même. Bon, allez. Sérieux, on y va. Là, je sens qu'il va y avoir de l'ennemi. Bon, encore une fois, j'espère qu'il va pas y avoir trop un décalage entre la vidéo et ma voix, parce que, à la première vidéo, le jeu commence déjà à déconner légèrement. Donc, pour le coup, ça risque d'être gênant. Ah oui, puis, il faut que j'essaye de faire au moins une vidéo dans la série de Ghiroufoir où je ne meurs pas. Quand même, ça serait bien. Parce que, alors, Ghiroufoir 1, je crois que j'ai dû mourir au minimum une fois dans toutes les vidéos. Le Jugement, je m'en souviens plus si je suis mort beaucoup, mais... Quoi, si, dans le Jugement, je suis mort pas mal de fois, sauf que, dans le Jugement, on peut réanimer les collègues. Donc, ça, c'était pas trop mal. Mais alors, les autres... Po, po, po. Oh là ! Je vous avais pas vu arriver, vous, les gars. Et à mon avis, ils m'ont pas vu arriver non plus. Laissez le feu ! On a des guirs et des civils dans ce bâtiment ! Bien reçu. Tenez-nous au courant. Contrôle, on aperçoit Deriveur en approche. Bien reçu, 7-5. Deriveur approche par le nord, en direction de l'hôpital. Ici, Contrôle. Eh, l'enfoiré, il a tiré de la vie qui était pétée, il m'a touché, quoi. Le secteur 4 est attaqué. Voilà. Non, mais oh. Demande refugé, Contrôle. Ici, Chantor-Géronneuve défonant le barrage. On est attaqué. Merde ! Pas moyen de faire rouler une cible. Je suis touché, je suis touché. Ah, je crois qu'il est mort. Malilla, sors de ta petite cachette. Viens me voir, sois pas timide. Ok. Bon. Je suis assis. Oh, ok. Je crois qu'on s'est vus mutuellement et on s'est tous les deux cachés. Sauf que moi, j'étais un petit peu mieux caché, quand même. Ah, il est pas mort, hein, petit salopio ! Bon, allez. Je préfère personnellement mourir d'une balle dans le cul qu'une balle dans la main. Alors, on a l'air moins cons, quand même. Surtout quand on est à quatre pattes. Bon, allez. Alors, qu'est-ce que je vais trouver, là ? Je fais gaffe à ce que je me fasse pas surprendre par des locustes qui seraient planqués sur les côtés, parce que alors là... Vous avez demandé au téléphone, veuillez décrocher la ligne gravée. Bah, regardez. Y'en a un qui vient, là. Ah, mais ça... Ah, non, c'est... Excuse-moi, euh... Collègue. Non, c'est que j'ai mis du temps à dire collègue, parce qu'en fait, j'ai cherché le prénom du mec. Que je ne me rappelle absolument pas. Au toit. Ah. Ça, ça fait plaisir. Ah, ça fait du bien. Le barrage principal a été envahi. Les larves sont probablement dans les rues autour de l'hôpital. Delta, tenez-vous prêt. Ok, donc j'ai 481 munitions. Oh, mais n'était... À couvert ! Delta est là. Quelle est... Ah, non. Décidément, le jeu n'arrête pas de laguer. J'espère que ça ne va pas se voir sur... Sur le montage. Après, ça ne va pas trop me gêner par rapport à ma voix. Ouais, et puis j'ai tiré sur un collègue. Mais bon, c'est pas très grave. Il n'a rien dit. Il n'a pas gueulé. Donc... Au moins, c'est bien maintenant. Il y a une petite croix sur le viseur quand on vise un collègue. Bon, je ne pense pas que j'y fasse vraiment attention dans le feu de l'action, mais... En voilà d'autres ! Oh, non ! Allez, un river, là. On va lui faire péter la cahute. Ok. Bon, allez. Roule ma poule. Des munitions, ok. Ah, dis-moi pas qu'il va y avoir plusieurs chemins, non. Ok, c'est bon. Des hominidés. Crève, hominidés. Crève, locust de merde. Ah, tu gueules comme quoi il faut qu'on crève, mais t'es où ? Bon, les grenades, j'en ai pas besoin. Ok. Alors, attends, toi, t'en as un là, ici. Voilà. Merde, il était déjà morts. Donc là-bas, il y a le feu. On ne peut pas y aller. Oh là là, il y a plusieurs passages. Je passe par où ? Les locustes sont à l'extérieur de l'hôpital et prennent position dans les rues. Demandons de l'aide. Reçu contrôle, on s'en charge. Ici Centaure 2-3, prenons position à l'extérieur de l'hôpital. Vous pouvez demander au téléphone, veuillez décrocher la ligne gratuite. Alors, à mon avis... Ouais, j'allais le dire, à mon avis, ça va arriver, mais... J'ai plus le temps de le dire. Attendez, je vais essayer de passer par là. Ça se trouve, ça va me les faire contourner. Et voilà, 2 pour le prix d'un. Ah, t'es pas mort toi. Ah, mais toi non plus. Bon, ça va, c'est plutôt calme ici. Voilà. Ok. Alors, on va se cacher ici. On va les viser doucement, mais sûrement en haut. Vas-y, montre-toi. Je t'ai eu. Ouais, y'en a un assez pour te demander. Attends, c'est qu'il y en a un qui est en haut là, j'ai vu que... Ah ouais, c'est un collègue. Excuse-moi de t'avoir tiré dessus. C'était purement de la méchanceté gratuite. Mademoiselle Grégo, un message vous attend à l'accueil. Bon. Alors, attends, on va peut-être pas trop s'approcher de l'hélico, parce que s'il me tombe sur la gueule... Bon, au bout du compte, je dois aller où, là, maintenant? Parce que là, ça va me faire redescendre. Ah, ok, d'accord. Je n'ai pas fait gaffe, il y avait une porte, là. Allez, les filles, on y va! Service, ligne 2. Ok. Bon. Je m'attends vraiment à me faire attaquer dans tous les sens, là. Alors, étonnamment, le jeu ne lag quasiment pas, quoi, il n'y a pas d'ennemis, c'est très bizarre. Ok. Ouais, plus de courant. Et merde, encore une coupure. Jack, ouvre-nous la porte. Bah, laquelle? Parce que, il y en a une en face. Il y en a une sur le côté. Des drones! Une larve embouillie. Presque embouillie. Voilà. Là, elle est embouillie. Je t'ai eu. Eh, mais les gars, vous êtes vachement résistants, là. Vu comme ça, l'ourson a une jolie couleur. C'est vraiment malade, Tai. Ha. Ah, Tai, voilà. Je cherchais son prénom de tout à l'heure. Oh, putain, il m'a fait peur, ce con. Ça a commencé à barder là-bas, sergent. Des gears m'ont pris avec eux pour combattre. Et... Toi, t'es pas là-bas, en train de te battre. Là, j'arrive pas encore à recharger, monsieur. Tu ferais bien d'apprendre vite. Delta, on dégage. Des pipettes, des drones. Des trous du cul. Oh, bah, il s'est fait péter la cahute, lui. Pétez-vous à couvert. Faut qu'on se planque avant de descendre là-dessous. Allez, c'est parti. Oh, minidé. Oh, minidé. J'arrive pas à le viser, là. Oh, bah, attends, toi, t'es plus gros. Ah, attends, il y a un passage, là. À la voiture. À la voiture ? À quelle voiture ? Est-ce qu'il y en a plein, en bas ? Ah, le petit coquin, il a réussi à partir. Oh ! Le bleu, avec nous. Go ! Voilà. Ici, contrôle, demandons renfort supplémentaire en secteur 4. Oh, minidé. Alors, il est parti où l'autre, là, qui est parti, là, se cacher ? Ok. Ah, mince, excuse-moi, collègue. Attends, il va se poser où, lui ? Chargez les armes ! Ah, une pluie de balles, mon gars. Alors, pour le coup, moi, je vais devoir aller là-bas, je suppose. Ok, mais avant, je vais essayer d'en dessouder quelques-uns ici. Hop. Ah non, je ne l'ai même pas tué. Eh, mais ils sont toujours aussi précis, par contre, hein. Ça, sur ça, il n'y a rien à redire. Bon, allez. Fini la plaisanterie. On prend les munitions. Hop. Et on va dans le magasin. Ok, bon, mais il n'y a pas d'ennemis. Donc, du coup... Ah ouais, d'accord, c'est que ça me fait passer derrière eux, en fait. Impeccable. Ah, l'autre, il y va comme une balle, là-bas. Mince, ça. Ah mince, loupé. Voilà. Bon, allez. On y va, les gars. On leur fait pas de cadeau. Ah mince, saloperie de poteau. Ah, ils vont commencer à m'emmerder, à aller tout le temps devant. Ok. Eh, les larves, où vous allez comme ça ? Ça sert à rien de vous tirer. Je veux vous plomber le derge, vois. T'es salement tendu. Normal. Ma famille me manque. Je l'ai buterait jusqu'au dernier, ces fumiers. Recliné. Beau boulot, Delta. Et le bleu... Carmine. Bien joué. Merci, Sergent Phénix. Contrôle, ici Delta. L'ennemi est neutralisé. Terminé. Compris, Delta. Et de votre côté, tout est ok ? Ouais, c'était juste. Mais je suis sortie à temps. Quoi de neuf ? Je... Craché, pas de conneries avec moi. Cette femme dont je vous ai parlé, elle correspond à la description, mais... Apparemment, elle est sortie il y a quelques jours. Et depuis, plus de nouvelles. C'est pas possible. Y a forcément une autre piste, non ? Désolée, Dom. C'est vraiment... Tout ce que je... Oh non, pas encore ! Je l'ai encore perdu ! Bordel ! Bien compris, Anya. Terminé. Dom, tu tiens le choc. Juste que... Je vous rejoins dans une seconde, Marcus. Ok ? Ouais. Prends ton temps. Allez. On y va. Pas encore. Donc du coup, on en apprendrait un peu plus sur Dom, pour le coup. Cette guerre est aussi la faute des hommes. Après tout, on s'entretue depuis la nuit des temps. On ne connaît que la guerre. Autrefois, on se battait pour l'immulsion, pour notre pays, pour notre liberté. Mais tout a changé le jour-là. Voilà quinze ans que nous luttons pour notre survie, face à des monstres sanguinaires et inhumains. Mais ce combat, nous ne pouvons plus le continuer. L'humanité est condamnée. Sauf si nous arrêtons cette guerre. Mince. Mais pourquoi Landown ? Pourquoi ne pas forer ici ? Jacinto est le seul endroit où elles ne peuvent pas creuser, et Landown est parfait pour les frapper au cœur. Qu'on dit qu'il y a une chier de lave là-bas, sergent. Une sacrée chier, oui. On a cru que la bombe-lumière avait décimé les locustes. Mais ils ont survécu. Et sont revenus plus forts que jamais. Ils possèdent maintenant une force capable d'enquittir des villes. Même Jacinto, notre dernière lueur d'espoir aux ses heures sombres, est en danger. Nous serons bientôt tôt mûr. Il ne nous reste donc plus qu'une seule option. La base. Et en fait, ce que je vous demande aujourd'hui est difficile, mais absolument vitale. Si nous voulons survivre, si nous voulons vivre assez longtemps pour voir les saisons passer, nos enfants grandir, et la paix prospérer comme jamais auparavant, à présent, il est temps pour nous d'affronter les locustes. Nous irons chercher les larves là où elles vivent, là où elles se reproduisent. Et nous les anéantirons. Ce jour, est-ce lui où nous irons trapper l'ennemi au cœur ? Celui où nous changerons à jamais le cours de l'histoire humaine ? Celui où nous assurerons la survie de nos blessés ? Soldats de la Cégine, par le creux Kyrs, faites votre devoir et redonnez-nous l'espoir ! Bienvenue dans ce beau merdier, Sergent Fénix. Alors paré à tracer. C'est parti. Bien, allons plomber ces pourritures de larves. Très joli discours. En tout cas, ça fait à peu près une demi-heure que je joue, donc pour le coup, je vais m'arrêter ici. J'espère que cette première vidéo sur Gear of War 2 vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous en avez envie, et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très très bientôt. pour l'épisode 2 de Gear of War 2. Allez, salut !